Si la chicane ou Éric Lapointe, c'est pas votre tasse de thé, Gero Mené est la solution, et j'ai Fred Fortin, le leader, bienvenue au Cimetière des CD. Non, c'est très spécial, tu sais drôme Pierre Bouchard, parce que ça se joue pas à la radio commerciale encore, on n'a pas de vidéo, puis il va peut-être, en fait, peut-être un en fin de semaine? Ah, fin de semaine, c'est très beau, là. C'est très beau, on va avoir des belles courses de chars à Saint-Félicien. En fait, je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble du Gero Mené, j'ai déjà vu mon émission de radio, mais c'est, comment tu décris la musique de Gero Mené, rapidement? As-tu une idée? C'est quoi que tu disais, toi? Bien, moi, je disais que c'était Ant-Jones Pencher Blues Explosion et Fifty Towns of Black Terror, c'est un rock assez puissant, quand même. Et d'ailleurs, tes choix musicaux, mon, comme, je sais pas, à entendre ce que tu fais comme musique. Non, non, pas déçu, non, mais je suis sûr. Donc, premièrement, il y a Queen of the Stone Age, c'est ça? C'est une fille qui est à la veille de se déshabiller la pochette. C'est pour ça que j'aime ça. D'accord, c'est tout. Mais ça, moi, on m'avait dit que c'était grunge, retardé mental. C'est retardé, hein, c'est du black starbatch, en fait. Ah, je ne dis pas ça, quand même, c'est pas du pire, hein? C'est écartant. Ils sortent d'où, hein? C'est écartant. Ah, ouais, ouais. C'est frais de la vie, mesdames et messieurs. Donc, parle-nous un peu, à part de faire du Air Guitar. Air Guitar. C'est tout ça qu'on fait. Ben, moi, faut pas voir ça. C'est un de mes chums qui m'a fait écouter ça, là. Puis il m'a dit que je venais de rater le show. Ah, oui? Ah, bon, OK. Puis là, quand on va voir un autre show, il me dit tout le temps, Queen, c'est-tu, c'était 10 fois plus le temps aussi. Ah, oui? Non, mais ça a l'air assez cru comme musique. C'est des anciens caillus, ça. Ouais, ouais, ouais. Les guitaristes, ils ont mis dehors le chanteur, je pense. Ouais. Puis, c'est ça. Ils font de la bonne musique, mais c'est pas... C'est pas nouveau, les riffs, tout ça, ou n'importe quoi. C'est bien classique rock, là. Mais des fois, j'ai des petits revivals, Black Sabbath, tout ça, là. Non, mais c'est bon. J'écoute ça, c'est comme... Ça se rappelle un peu ce genre-là. Et on peut voir les seins de la fille à l'intérieur de la projette. D'ailleurs, oui. Puis, il y en a d'autres, en plus, quand tu déplies, là. Tu reviendras, ce serait, tu reviendras pour ça. Ensuite, Ra... Oups! Excusez, ici. Raikuder, c'est... Les gens ont entendu son nom, mais... Il fait bien des musiques de films. C'est ça, oui. Et ça, c'est quel album, le Raikuder? Ça, c'est... Je pense que c'est son premier, éponyme, puis... 1970. Ouais. Ça va quel âge, en ce moment-là? Zéro. Ben, ça, j'ai découvert ça plus tard, évidemment. Puis, c'est quoi, avec Jim Kettner au drum, puis sa gang-là, la façon de jouer est bien sloppy, là, que... J'aime vraiment ça, là. C'est le fanfare inspiré de New Orleans, Mississippi Blues, puis... Tout de ces patentes-là, là. Ça me fait bien, bien triper, ça. Ça vient du cœur, cette musique-là. Quand même, Raikuder, tu vois que c'est pas étudié pendant... Tu sais, là, il faut avoir un lit dans la radio. C'est très naturel. Et il ne l'a pas payé, c'est une copie promotionnelle, ici. Ouais, ouais, je l'ai payé, les gars, je l'ai payé. Ah, ouais, tu l'ai payé? Non, mais il y a quelqu'un qui a vendu son dix de Raikuder. 4,99. Donc, est-ce que t'en as d'autres de Raikuder, ou c'est le seul? Ouais, j'en ai plusieurs de cette époque-là, qui sont tous excellent, là. C'est, tu sais, comme, tranché dans la gang, là. Non, mais c'est ça, on peut suffire que ce soit n'importe quoi de Raikuder, on se trompe difficilement. Ouais, des fois... Ouais. Il y a tout le temps des passes bizarres années 80, là. Ça, ça ne me surprend pas, par exemple. Tom Waze, ça tombe dans tes cordes pas mal, hein, je pense. Ça, c'est l'album qui m'a fessé d'en face quand ça sorti, là. Ça, c'est quel année, ça? 93. 93, là. C'est lui qui a fait avant, lui, qui vient d'être dans le fond, parce qu'il en a sorti un entre les deux, là, de Black Rider. Puis celui-là, ben, je trouve, c'est lui qui est allé plus loin dans son trip, là. Le dernier n'est plus... Mule Variations, là. Tu penses le trou, le dernier, toi? Ben, je l'ai pas assez écouté pour dire, là, mais, tu sais, il m'a moins fessé que celui-là, là. Lui, j'étais vraiment, là, tout ce qu'il y a de son, là, les maracas crinqués dans le trailer, tu sais, dans le gros manier, là, c'est à peu près ça qu'on... qu'en privilégie de la distorsion, tu sais. Ces vidéos sont assez... Ici, on va voir un I don't wanna grow up. Cette fois-là, on a Steve Earle. C'est bien, là, le même bluesman qu'on connaît, là, c'est ça, oui? Ah, ça, c'est un album que je reviens tout le temps, là. Mais ça, maintenant, il reste 300 livres, puis il a 72 ans, ça fait longtemps, donc c'est sorti, ça. Ça fait un bout. Ben, c'est pas si pire, non, 87, exactement. Ça, lui, je l'ai trouvée en même temps que le Rycouder, là, j'ai vraiment même place. C'est deux albums que je cherchais depuis longtemps, là. Lui, je l'ai écouté longtemps sur une vieille cassette dans mon char, là. Puis à un moment donné, j'ai poigné le Rycouder, puis le Steve Earle d'une shot, puis... Mais est-ce que tu es plus électrique, maintenant, ou... Oui, ça a viré plus rock, country rock, là. Celui-là, c'est plus les picking, là, finger picking, là, Télécaster, puis... Est-ce que tu es un maniaque de... Tu joues la guitare, tu es un maniaque de guitare, ou... Je suis un maniaque, là. Non, je ne collectionne pas plus ce qu'il faut, là. Mais c'est quoi ta sorte de guitare préférée? Aucune idée, d'abord, qu'elle est... La colonnelle qui m'a puté 100 piastres, ça va bien au bout. Une colonnelle, là. D'accord. Ensuite, tu nous as amené Frank Black. Oui, bien, ça... J'ai amené Teenager, parce que c'est le premier que j'ai connu, puis je trouve que c'est le meilleur de ses albums, aussi, là. Il y a vraiment de la mélodie, au fond, sa rock, tout ça, là. Je trouve ça vraiment... Juste rappeler aux gens, il y en a peut-être... Oui, je veux dire, il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Frank Black, c'était quand même le leader des Pixies, ce groupe de Boston qui a ouvert la porte, puis ils étaient là, eux autres, là, avant Nirvana, etc. Ils ont été les premiers, là, comme des pionniers un peu, puis il s'en vient d'ailleurs en spectacle, Frank Black and the Catholics, au mois de juillet. Et ça, c'est son premier album, tu l'as mis aussi? Euh, le premier qu'il a fait avant, aussi, là, c'est bon. Puis les 10 des Pixies, je suis sûr que tu les aimes également. Oui, 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 je ne connais même pas tous, en fait. Ah, non? Oui, je suis encore... OK. Il y a plein de belles choses à découvrir. Plein de belles choses à découvrir. J'en connais quelques-uns, là, d'ailleurs, il y en a un qui avait sorti, là, pas trop, là, à BBC, là. Possible BBC Session. Ah, c'est bon. Alors, surveillez Gros Mené à des spectacles cet été où vous vous promenez à travers la province, c'est ça? Ah, oui, on va faire des petits allers-retours. Je ne sais pas où ce qu'on va être, trop. Québec, Montréal, aux francophonies, puis... C'est ma job de finir le monde au courant. C'est ça, c'est ça. Fred, merci beaucoup de nous faire un tour au cimetière. Tiens, n'oubliez pas, l'album s'appelle Gros Mené. Sinon, ça, c'est du Chaudron, Pierre Bouchard, Frank Lackley.